Évangile selon Matthieu Chapitre 1 Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. De Tamar, Judas eut pour descendant Péré et Zéra. Péré eut pour descendant Etron. Etron eut pour descendant Aram. Aram eut pour descendant Aminadab. Aminadab eut pour descendant Nashon. Nashon eut pour descendant Salma. De Rahab, Salma eut pour descendant Boz. De Ruth, Boz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaïe. Isaïe eut pour descendant le roi David. De la femme, Turi, David eut pour descendant Salomon. Salomon eut pour descendant Roboam. Roboam eut pour descendant Abiyah. Abiyah eut pour descendant Asa. Asa eut pour descendant Josaphat. Josaphat eut pour descendant Yoram. Ioram eut pour descendant Osias. Osias eut pour descendant Iotham. Iotham eut pour descendant Ahaz. Ahaz eut pour descendant Ézéchias. Ézéchias eut pour descendant Manassé. Manassé eut pour descendant Ammon. Ammon eut pour descendant Josias. A l'époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Iéconia et ses frères. Après la déportation à Babylone, Iéconia eut pour descendant Shealtiel. Shealtiel eut pour descendant Zorobabel. Zorobabel eut pour descendant Abiud. Abiud eut pour descendant Eliakim. Eliakim eut pour descendant Azor. Azor eut pour descendant Sadoc. Sadoc eut pour descendant Ahim. Ahim eut pour descendant Eliud. Eliud eut pour descendant Eléazar. Eléazar eut pour descendant Matan. Matan eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Il y eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David. 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 de cette déportation jusqu'à Christ. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne craint pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. Mais il n'y eut pas de relation conjugale avec elle, avant qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Matthieu 2 Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode a pris la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils. » Car voici ce que le prophète a écrit. « Et toi, Bethléem, village de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir, pour que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnirent donc leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, « Lève-toi, emmène l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère, de nuit, pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi, s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. » Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de deux ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi, s'accomplit la parole transmise par Jérémie, le prophète. On entend à Ramah une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses enfants et elle ne veut pas se laisser consoler, car ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparu en rêve à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, emmène l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archelaus était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc peur de s'y installer et, averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée, où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit cette parole des prophètes. On l'appellera le Nazaréen. Matthieu 3 En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait « Changez, car le royaume des cieux est proche. » C'est Jean que le prophète Esaïe a annoncé lorsqu'il a dit « On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. » Jean portait un vêtement de poils de chameau maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il leur dit « Espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester ? » Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham. » Je vous déclare « Regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. » La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en signe d'un profond changement. Mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle à Vannée. Il va nettoyer son air de bâtage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. » Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Matthieu 4 Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus répondit « Il est écrit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit « Tu ne forceras pas la main au Seigneur, ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit « Va-t'en, Satan ! » Car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. » Et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa. « Et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. » Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il se retira en Galilée, mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Neftali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Esaïe qui avait annoncé « Écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Neftali. » Contrée voisine de la mer, située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée des populations étrangères, « Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays, sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le royaume des cieux est proche. » Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur bateau, avec Zébédé, leur père, et ils réparaient leur filet. Il les appela et, aussitôt, ils laissèrent leur bateau, quittèrent leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux, et guérissait les gens de toute maladie, et de toutes infirmités. Bientôt, on entendit parler de lui, dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies, et souffraient de divers maux. Ceux qui étaient sous l'emprise de démons, ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les guérit tous. Des foules nombreuses se mirent à le suivre. Elles étaient venues de la Galilée, de la région des dix villes, de Jérusalem, de la Judée, et du territoire transjordanien. Matthieu 5 Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner. Il leur dit, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la scellera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimée jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas ne serait-ce qu'à un seul de ses commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ses commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit imbécile passera devant le grand conseil. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, tu reviendras présenter ton offrande. Si tu es en conflit avec quelqu'un, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge qui fera appel aux huissiers de justice et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Il a aussi été dit, si quelqu'un divorce d'avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui divorce d'avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne rompras pas ton serment. Ce que tu as promis par serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas, « Je le jure par le ciel, car le ciel, c'est le trône de Dieu. » Ou, « J'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds. » Ou, « Je le jure par Jérusalem, car elle est la ville de Dieu, le grand roi. » Ne dites pas davantage, « Je le jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. » Dites simplement, « Oui, si c'est oui, non, si c'est non. » Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Vous avez appris qu'il a été dit, « Oeil pour oeil, dent pour dent. » Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, t'enlouis aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur un kilomètre, porte-le sur deux kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela ? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Matthieu 6 Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leurs récompenses, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leurs récompenses, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas, comme les hypocrites, une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure. Leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçu. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Sauf ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbre profonde te trouveras-tu ? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire ? Avec quoi allons-nous nous habiller ? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture ? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements ? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet ? Observez les lisses sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même ? Ah ! Votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? » ou « Que boirons-nous ? » ou « Avec quoi nous habillerons-nous ? » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. Matthieu 7 Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamné, car vous serez condamné vous-même de la manière dont vous aurez condamné autrui et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien ? Comment oses-tu dire à ton frère Laisse-moi enlever cette sciure de ton œil alors qu'il y a une poutre dans le tien ? Hypocrite ! Commence donc par retirer la poutre de ton œil alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas vos perles devant les porcs de peur qu'ils piétinent vos perles et que les chiens se retournent contre vous. pour vous déchirer Demandez et vous recevrez Cherchez et vous trouverez Frappez et l'on vous ouvrira Car celui qui demande reçoit Celui qui cherche trouve Et l'on ouvre à celui qui frappe Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain ? Ou bien s'il lui demande un poisson lui donnera-t-il un serpent ? Si donc tout mauvais que vous êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Entrez par la porte étroite En effet large est la porte espacieuse la route qui mène à la perdition Nombreux sont ceux qui s'y engagent mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent Gardez-vous des faux prophètes Lorsqu'ils vous abordent ils se donnent l'apparence d'agneaux mais en réalité ce sont des loups féroces Vous les reconnaîtrez à leurs fruits Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces Ainsi un bon arbre porte de bons fruits Un mauvais arbre produit de mauvais fruits Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre de bons fruits Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu Ainsi donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez Pour rentrer dans le royaume des cieux il ne suffit pas de me dire Seigneur Seigneur Il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste Au jour du jugement nombreux sont ceux qui me diront Seigneur Seigneur Nous avons prophétisé en ton nom Nous avons chassé des démons en ton nom Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom Je leur déclarerai alors Je ne vous ai jamais connus Allez-vous-en vous qui pratiquez le mal C'est pourquoi Celui qui écoute ce que je dis et qu'il l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc Il a plu à verse Les fleuves ont débordé Les vents ont soufflé avec violence Ils se sont déchaînés contre cette maison Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable Il a plu à verse Les fleuves ont débordé Les vents ont soufflé avec violence et se sont déchaînés contre cette maison Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète Quand Jésus eut fini de parler les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement car ils parlaient avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi Matthieu 8 Quand Jésus descendit de la montagne une foule nombreuse le suivit Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant Seigneur si tu le veux tu peux me rendre pur Jésus tendit la main et le toucha en disant Je le veux sois pur Aussitôt il fut purifié de sa lèpre Attention lui dit Jésus ne le dis à personne mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse Cela leur servira de témoignage Jésus entrait à Capernaum quand un officier romain l'aborda Il le supplia Seigneur mon serviteur est couché chez moi il est paralysé il souffre terriblement Je vais chez toi lui répondit Jésus et je le guérirai Seigneur dit alors l'officier je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison mais tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri car moi-même je suis un officier subalterne mais j'ai des soldats sous mes ordres et quand je dis à l'un va il va quand je dis à un autre viens il vient quand je dis à mon esclave fais ceci il le fait en entendant cela Jésus fut rempli d'admiration et s'adressant à ceux qui le suivaient il dit vraiment je vous l'assure chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi je vous le déclare beaucoup viendront de l'orient et de l'occident et prendront place à table auprès d'abraham d'isaac et de jacob dans le royaume des cieux mais ceux qui devaient hériter du royaume ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors là il y aura des pleurs et d'amers regrets puis Jésus dit à l'officier rentre chez toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru et à l'heure même son serviteur fut guéri Jésus se rendit alors à la maison de Pierre il trouva la belle-mère de celui-ci alitée avec une forte fièvre il lui prit la main et la fièvre la quitta alors elle se leva et se mit à le servir le soir venu on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons par sa parole il chassa ses esprits mauvais il guérit aussi tous les malades ainsi s'accomplissait cette parole du prophète Esaïe il s'est chargé de nos infirmités et il apportait nos maladies lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse il donna ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit maître je te suivrai partout où tu iras Jésus lui répondit les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids mais le fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête Seigneur lui dit un autre qui était de ses disciples permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père mais Jésus lui répondit suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leur mort il monta dans un bateau et ses disciples le suivirent tout à coup une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus le bateau pendant ce temps Jésus dormait les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant Seigneur sauve-nous nous sommes perdus pourquoi avez-vous si peur leur dit-il votre foi est bien petite alors il se leva par là sévèrement au vent et au lac et il se fit un grand calme saisit d'étonnement ceux qui étaient présents disaient quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent quand il fut arrivé de l'autre côté du lac dans la région de Gadara deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre ils étaient si dangereux que personne n'osait plus passé par ce chemin et voici qu'ils se mirent à crier que nous veux-tu fils de Dieu es-tu venu nous tourmenter avant le temps or il y avait à quelques distances de là un grand troupeau de porcs en train de paître les démons suppliaient à Jésus si tu veux nous chasser envoie-nous dans ce troupeau de porcs allez leur dit-il les démons sortirent de ces deux hommes et entrèrent dans les porcs aussitôt tout le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac et toutes les bêtes périrent noyées les gardiens du troupeau s'enfuirent coururent à la ville et allaient raconter tout ce qui s'était passé en particulier ce qui était arrivé aux deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons là-dessus tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus et quand ils le virent le suppliaient de quitter de quitter leur territoire Matthieu 9 Jésus monta dans un bateau traversa le lac et se rendit dans sa ville on lui amena un paralysé couché sur un brancard lorsqu'il vit la foi de ces gens Jésus dit au paralysé prends courage mon enfant tes péchés te sont pardonnés là-dessus quelques spécialistes de la loi pensèrent en eux-mêmes cet homme blasphème mais Jésus connaissait leurs pensées il leur dit pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-mêmes qu'est-ce qui est le plus facile dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche et bien vous saurez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés alors il dit au paralysé je te l'ordonne lève-toi prends ton brancard et rentre chez toi le paralysé se leva et s'en alla chez lui en voyant cela les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir Jésus s'en alla en passant il vit un homme installé au poste de péage son nom était Matthieu il lui dit suis-moi Matthieu se leva et le suivit un jour Jésus était à table chez Matthieu or beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples en voyant cela les pharisiens interpellèrent ses disciples comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs notoires mais Jésus qui les avait entendus leur dit les biens pourtant n'ont pas besoin de médecins ce sont les malades qui en ont besoin allez donc apprendre quel est le sens de cette parole ce que je veux c'est la compassion bien plus que les sacrifices car je ne suis pas venu appeler des justes mais des pêcheurs alors les disciples de Jean verrent trouver Jésus et lui demandèrent comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que nous comme les pharisiens nous le faisons souvent Jésus leur répondit comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé alors ils jeûneront personne n'aura pièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant de même on ne verse pas dans de vieilles outres du vin nouveau sinon celle-ci éclate le vin se répand et les outres sont perdus non on met le vin nouveau dans des outres neuves ainsi le vin et les outres se conservent pendant que Jésus leur disait cela un responsable juif arriva se prosterna devant lui et lui dit ma fille vient de mourir mais vient lui imposer les mains et elle revivra Jésus se leva et le suivit avec ses disciples à ce moment une femme qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement elle se disait si seulement j'arrive à toucher son vêtement je serai guéri Jésus se retourna et quand il l'aperçut il lui dit prends courage ma fille parce que tu as eu foi en moi tu es guéri à l'instant même la femme fut guérie lorsque Jésus arriva à la maison du responsable juif il vit des joueurs de flûte et toute une foule agitée alors il leur dit retirez-vous la fillette n'est pas morte elle est seulement endormie mais les gens se moquaient de lui lorsqu'il l'eut fait mettre tout le monde dehors il entra dans la chambre prit la main de la jeune fille et elle se leva la nouvelle de ce qui s'était passé fit le tour de toute la contrée lorsque Jésus partit de là deux aveugles le suivirent en criant fils de David aie pitié de nous lorsqu'il fut arrivé à la maison les aveugles s'approchèrent de lui il leur dit croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez oui seigneur lui répondirent-ils alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi et aussitôt leurs yeux s'ouvrirent Jésus ajouta d'un ton sévère veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé mais une fois dehors ils se mirent à raconter dans toute la région ce que Jésus avait fait mais alors que les deux hommes sortaient on amena à Jésus un homme muet qui était sous l'emprise d'un démon Jésus chassa le démon et le muet se mit à parler la foule était émerveillée et disait jamais on n'a rien vu de pareil en Israël mais les pharisiens eux déclaraient c'est par le pouvoir du chef des démons qu'ils chassent les démons Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leur synagogue il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité en voyant les foules il fut pris de pitié pour elles car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger alors il dit à ses disciples la moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner Matthieu 10 Jésus appela ses douze disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité voici les noms des douze apôtres d'abord Simon appelé Pierre puis André son frère Jacques fils de Zébédé et Jean son frère Philippe et Barthélémy Thomas et Matthieu le collecteur d'impôts Jacques fils d'Alphée et Thadée Simon le Zélé et Judas Iscariot celui qui a trahi Jésus ce sont ces douze hommes que Jésus envoya après leur avoir fait les recommandations suivantes n'allez pas dans les contrées étrangères et n'entrez pas dans les villes de la Samarie rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël en chemin annoncez que le royaume des cieux est proche guérissez les malades ressuscitez les morts rendez pur les lépreux expulsez les démons vous avez reçu gratuitement donné gratuitement ne mettez dans vos bourses ni or ni argent ni pièces de cuivre n'emportez pour le voyage ni sac ni tunique de rechange ni sandales ni bâtons car l'ouvrier mérite sa nourriture chaque fois que vous arriverez dans une ville ou un village cherchez quelqu'un qui soit respectable et restez chez lui jusqu'à votre départ de la localité en entrant dans la maison saluez ses occupants s'ils en sont dignes que la paix que vous leur souhaitez repose sur eux sinon qu'elles vous reviennent et si dans une maison ou dans une ville on ne veut pas vous recevoir ni écouter vos paroles quittez la maison ou la ville en secouant la poussière de vos pieds vraiment je vous l'assure au jour du jugement les villes de Sodome et de Gomorre seront traitées avec moins de rigueur que les habitants de ces lieux là voici moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes soyez sur vos gardes car on vous traduira devant les tribunaux des juifs et l'on vous fera fouetter dans leur synagogue on vous forcera à comparaitre devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage ainsi qu'aux non-juifs lorsqu'on vous livrera aux autorités ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz car cela vous sera donné au moment même en effet ce n'est pas vous qui parlerez ce sera l'esprit de votre père qui parlera par votre bouche le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort et le père livrera son enfant des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort tout le monde vous haïra à cause de moi mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé si l'on vous persécute dans une ville fuyez dans une autre vraiment je vous l'assure vous n'acheverez pas le tour des villes d'Israël avant que le fils de l'homme vienne le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne ni le serviteur supérieur à son maître il suffit au disciple d'être comme celui qui l'enseigne et au serviteur d'être comme son maître s'ils ont traité le maître de la maison de Béelzébul que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison n'ayez donc pas peur de ces gens là car tout ce qui est tenu secret sera dévoilé et tout ce qui est caché finira par être connu ce que je vous dis en secret répétez-le en plein jour ce qu'on vous chuchote dans le creux de l'oreille criez-le du haut des toits ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer ne vantons pas une paire de moineaux pour un sou et pourtant pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre père quant à vous même les cheveux de votre tête sont tous comptés n'ayez donc aucune crainte car vous vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux c'est pourquoi celui qui se déclarera pour moi devant les hommes je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon père céleste mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon père céleste ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée oui je suis venu opposer le fils à son père la fille à sa mère la belle-fille à sa belle-mère on aura pour ennemi les gens de sa propre famille celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suis pas n'est pas digne de moi celui qui cherche à sauver sa vie la perdra et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera si quelqu'un vous accueille c'est moi qui l'accueille or celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé celui qui accueille un prophète parce qu'il est un prophète recevra la même récompense que le prophète et celui qui accueille un juste parce que c'est injuste aura la même récompense que le juste et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche au plus petit de mes disciples parce qu'il est mon disciple vraiment je vous l'assure il ne perdra pas sa récompense Matthieu 11 quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de la région du fond de sa prison Jean apprit tout ce que Christ faisait il envoya auprès de lui deux de ses disciples ils lui demandèrent es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre et Jésus leur répondit retournez auprès de Jean et racontez lui ce que vous entendez et ce que vous voyez les aveugles voient les paralysés marchent normalement les lépreux sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi comme les envoyés s'en allaient Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean à la foule qu'êtes-vous à les voir au désert leur demanda-t-il un roseau agité ça et là par le vent oui qui donc êtes-vous allé voir un homme habillé avec élégance généralement ceux qui sont élégamment vêtus vivent dans les palais royaux mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert un prophète oui assurément et même bien plus qu'un prophète c'est moi qui vous le dit car c'est celui dont il est écrit j'enverrai mon messager devant toi il te préparera le chemin vraiment je vous l'assure parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste et pourtant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui depuis l'époque où Jean-Baptiste apparu jusqu'à cette heure le royaume des cieux se force un passage avec violence et ce sont les violents qui s'en emparent en effet jusqu'à Jean tous les prophètes et la loi l'ont prophétisé et si vous voulez le croire c'est lui cet Élie qui devait venir celui qui a des oreilles qui l'entendent ils sont comme ces enfants assis sur la place du marché qui crient à leurs camarades quand nous avons joué de la flûte vous n'avez pas dansé et quand nous avons chanté des airs de deuil vous ne vous êtes pas lamentés en effet Jean est venu il ne mangeait pas et ne buvait pas de vin et qu'a-t-on dit il a un démon en lui le fils de l'homme est venu il mange et boit et l'on dit cet homme ne pense qu'à faire bonne chair et à boire du vin il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs notoires et cependant la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les oeuvres qu'elle accomplit alors Jésus adressa de sévères reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles parce que leurs habitants n'avaient pas changé malheur à toi Corazza malheur à toi Bethsaida car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyre et à Sidon il y a longtemps que leurs habitants auraient changé et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se couvrant de cendres c'est pourquoi je vous le déclare au jour du jugement ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous et toi Capernaum crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel ? Non tu seras précipité au séjour des morts car si les miracles qui se sont produits chez toi avaient eu lieu à Sodome elles existeraient encore aujourd'hui c'est pourquoi je vous le déclare au jour du jugement le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi vers cette même époque Jésus dit je te loue au Père Seigneur du ciel et de la terre parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits oui Père car dans ta bonté tu l'as voulu ainsi mon Père a remis toute chose entre mes mains personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler venez à moi vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau et je vous donnerai du repos prenez mon jou sur vous et mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même oui mon jou est facile à porter et la charge que je vous impose est légère Matthieu 12 à cette époque un jour de sabbat Jésus traversait des champs de blé comme ses disciples avaient faim ils se mirent accueillir des épis pour en manger les grains quand les pharisiens virent cela ils dirent à Jésus regarde tes disciples ils font ce qui est interdit le jour du sabbat il leur répondit n'avez-vous donc pas lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons avaient faim il est entré dans le sanctuaire de Dieu et il a mangé avec eux les pains exposés devant Dieu or ni lui ni ses hommes n'avaient le droit d'en manger ils étaient réservés uniquement aux prêtres ou bien n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat les prêtres qui travaillent dans le temple violent la loi sur le sabbat sans pour cela se rendre coupable d'aucune faute or je vous le dis il y a ici plus que le temple ah si vous aviez compris le sens de cette parole ce que je veux c'est la compassion bien plus que les sacrifices vous n'auriez pas condamné ces innocents car le fils de l'homme est maître du sabbat en partant de là Jésus se rendit dans l'une de leurs synagogues il y avait là un homme paralysé d'une main les pharisiens demandèrent à Jésus a-t-on le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat il voulait ainsi pouvoir l'accuser mais il leur répondit supposez que l'un de vous n'est qu'un seul mouton et qu'un jour de sabbat il tombe dans un trou profond ne va-t-il pas le prendre et l'en sortir eh bien un homme a beaucoup plus de valeur qu'un mouton il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat alors il dit à l'homme étends la main il l'attendit et elle redevint saine comme l'autre les pharisiens sortirent de la synagogue et se concertèrent sur les moyens de faire mourir Jésus quand Jésus sut qu'on voulait le tuer il partit de là une grande foule le suivit et il guérit tous les malades mais il leur défendit formellement de le faire connaître ainsi devait s'accomplir cette parole du prophète Esaïe voici mon serviteur dit Dieu celui que j'ai choisi celui que j'aime et qui fait toute ma joie je ferai reposer mon esprit sur lui et il annoncera la justice à tous les peuples il ne cherchera pas querelles il ne criera pas on n'entendra pas sa voix dans les rues il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice tous les peuples mettront leur espoir en lui on lui amena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait aveugle et muet Jésus le guérit et l'homme put de nouveau parler et voir la foule stupéfaite disait cet homme n'est-il pas le fils de David les pharisiens ayant appris ce qu'on disait de lui déclarèrent si cet homme chasse les démons c'est par le pouvoir de Béelzébul le chef des démons mais Jésus connaissant leur pensée leur dit tout royaume déchiré par la guerre civile est dévasté aucune ville aucune famille divisée ne peut subsister si donc Satan se met à chasser Satan il est en conflit avec lui-même comment alors son royaume subsistera-t-il d'ailleurs si moi je chasse les démons par Béelzébul qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons alors de toute évidence le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous ou encore comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort c'est alors qu'il pillera sa maison celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne se joint pas à moi pour assembler disperse c'est pourquoi je vous avertis tout péché tout blasphème sera pardonné aux hommes mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit si quelqu'un dit une parole contre le fils de l'homme il lui sera pardonné mais si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit il ne recevra pas le pardon ni dans la vie présente ni dans le monde à venir considérer ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre espèce de vipère comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le coeur l'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui or je vous le déclare au jour du jugement les hommes rentront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée en effet c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné quelques spécialistes de la loi et des pharisiens intervinrent en disant maître nous voudrions te voir faire un signe miraculeux il leur répondit ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux un signe il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui du prophète Jonas en effet comme Jonas resta trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson ainsi le fils de l'homme passera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre au jour du jugement les habitants de Nénive se lèveront et condamneront les gens de notre temps car ils ont changé en réponse à la prédication de Jonas or il y a ici plus que Jonas au jour du jugement la reine du midi se lèvera et condamnera les gens de notre temps car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon or il y a ici plus que Salomon lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un il erre ça et là dans des lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos et il n'en trouve pas il se dit alors mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée il y retourne donc et la trouve vide balayée et mise en ordre alors il va chercher cet autre esprit encore plus méchant que lui et les amène avec lui ils entrent dans la demeure et s'y installent finalement la condition de cet homme est pire qu'avant c'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais pendant que Jésus parlait encore à la foule voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors cherchant à lui parler quelqu'un vint lui dire ta mère et tes frères sont là ils cherchent à te parler mais Jésus lui répondit qui est ma mère qui sont mes frères puis désignant ses disciples d'un geste de la main il ajouta ma mère et mes frères les voici car celui qui fait la volonté de mon père céleste celui-là est pour moi un frère une sœur une mère Matthieu 13 ce jour-là Jésus sortit de la maison où il se trouvait et alla s'asseoir au bord du lac autour de lui la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau il s'y assit la foule se tenait sur le rivage il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles il leur dit un semeur sortit pour semer alors qu'il répandait sa semence des grains tombèrent au bord du chemin les oiseaux vinrent et les mangèrent d'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine ils séchèrent d'autres grains tombèrent parmi les ronces celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses d'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de cent soixante ou trente pour un celui qui a des oreilles qu'il entende alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent pourquoi te serres-tu de paraboles pour leur parler il leur répondit vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux mais eux ne l'ont pas reçu car à celui qui a on donnera encore jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler c'est que bien qu'ils regardent ils ne voient pas et bien qu'ils écoutent ils n'entendent pas et ne comprennent pas pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe vous aurez beau entendre vous ne comprendrez pas vous aurez beau voir de vos propres yeux vous ne saisirez pas car ce peuple est devenu insensible ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux de peur qu'ils voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles de peur qu'ils comprennent qu'ils reviennent à moi et que je les guérisse vous au contraire vous êtes heureux vos yeux voient et vos oreilles entendent vraiment je vous l'assure beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez mais ne l'ont pas vu ils ont désiré entendre ce que vous entendez mais ne l'ont pas entendu vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas le diable vient arracher ce qui a été semé dans son coeur tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux quand il entend la parole il l'accepte aussitôt avec choix mais il ne la laisse pas prendre racine en lui car il est inconstant que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole le voilà qui abandonne tout un autre encore a reçu la semence parmi les ronces c'est celui qui écoute la parole mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre c'est celui qui écoute la parole et la comprend alors il porte du fruit chez l'un un grain en rapporte cent chez un autre soixante chez un autre trente il leur proposa une autre parabole il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ pendant que tout le monde dormait son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé puis s'en alla quand le blé eut poussé et produit des épis on vit aussi apparaître la mauvaise herbe les serviteurs du propriétaire de ce champ verrent lui demander maître n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ d'où vient donc cette mauvaise herbe il leur répondit c'est un ennemi qui a fait cela alors les serviteurs demandèrent veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe non répondit le maître car en enlevant la mauvaise herbe vous risqueriez d'arracher le blé en même temps laissez pousser les deux ensembles jusqu'à la moisson à ce moment-là je dirai au moissonneur enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler ensuite vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier Jésus leur raconta une autre parabole le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ c'est la plus petite de toutes les semences mais quand elle a poussé elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches il leur raconta une autre parabole le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine et à la fin toute la pâte a levé Jésus enseigna toutes ces choses aux foules en employant des paraboles et il ne leur parlait pas sans paraboles ainsi s'accomplissait la parole du prophète j'énoncerai des paraboles je dirai des secrets cachés depuis la création du monde alors Jésus laissa la foule et il rentra dans la maison ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent explique nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ il leur répondit celui qui sème la bonne semence c'est le fils de l'homme le champ c'est le monde la bonne semence ce sont ceux qui font partie du royaume la mauvaise herbe ce sont ceux qui suivent le diable l'ennemi qui a semé les mauvaises graines c'est le diable la moisson c'est la fin du monde les moissonneurs ce sont les anges comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu ainsi on sera-t-il à la fin du monde le fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui vont tomber les autres dans le péché et ceux qui font le mal ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père celui qui a des oreilles qui l'entendent le royaume des cieux ressemble à un trésor enfui dans un champ un homme le découvre il le cache de nouveau s'en va débordant de joie vend tout ce qu'il possède et achète ce champ voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux un marchand cherche de belles perles quand il en a trouvé une de grande valeur il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse voici encore à quoi ressemble le royaume des cieux des pêcheurs ont jeté en mer un filet qui ramasse toutes sortes de poissons une fois qu'il est rempli les pêcheurs le tirent sur le rivage puis ils s'assoient autour et trient leurs prises ce qui est bon ils le mettent dans des paniers et ce qui ne vaut rien ils le rejettent c'est ainsi que les choses se passeront à la fin du monde les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes et ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets avez-vous compris tout cela ? oui répondirent-ils alors Jésus conclut ainsi donc tout spécialiste de la loi qui a été instruit des choses qui concernent le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes quand Jésus eut fini de raconter ces paraboles il partit de là il retourna dans la ville où il avait vécu il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue son enseignement les impressionnait si bien qu'il disait d'où tient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ces miracles n'est-il pas le fils du charpentier n'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques de Joseph de Simon et de Jude ses soeurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous d'où a-t-il reçu tout cela et voilà pourquoi il trouvait en lui un obstacle à la foi alors Jésus leur dit c'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète aussi ne fit-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité Matthieu 14 à cette époque Hérode le gouverneur de la Galilée entendit parler de Jésus cet homme dit-il à ses courtisans c'est sûrement Jean-Baptiste le voilà ressuscité des morts c'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles en effet Hérode avait ordonné d'arrêter Jean l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade la femme de Philippe son demi-frère parce qu'il lui disait tu n'as pas le droit de la prendre pour femme Hérode cherchait donc à le faire mourir mais il craignait la foule car elle considérait Jean-Baptiste comme un prophète or le jour de l'anniversaire d'Hérode la fille d'Hérodiade exécuta une danse devant les invités Hérode était sous son charme aussi lui promet-il avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait à l'instigation de sa mère elle lui dit donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste cette demande attrista le roi mais à cause de son serment et de ses invités il donna l'ordre de la lui accorder il envoya un soldat décapité Jean-Baptiste dans la prison la tête de ce dernier fut apportée sur un plat et remise à la jeune fille qui l'apporta à sa mère les disciples de Jean-Baptiste vinrent prendre son corps pour l'enterrer puis ils allèrent informer Jésus de ce qui s'était passé quand Jésus a entendu la nouvelle il quitta la contrée en bateau et se retira à l'écart dans un endroit désert mais les foules l'apprirent elles sortirent de leur bourgade et le suivirent à pied aussi quand Jésus descendit du bateau il vit une foule nombreuse alors il fut pris de compassion pour elles et guérit les malades le soir venu les disciples s'approchèrent de lui et lui dire cet endroit est désert il se fait tard renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture mais Jésus leur dit ils n'ont pas besoin d'y aller donnez-leur vous-même à manger mais lui répondirent ils nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons apportez-les moi leur dit Jésus il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe puis il prit les cinq pains et les deux poissons il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction ensuite il partagea les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule tout le monde mangea à satiété on ramassa les morceaux qui restaient on en remplit douze paniers ceux qui avaient mangé étaient au nombre de cinq mille hommes sans compter les femmes et les enfants aussitôt après Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'il le précède de l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait la foule quand tout le monde se fut dispersé il gravit une colline pour prier à l'écart à la tombée de la nuit il était là tout seul pendant ce temps à plusieurs centaines de mètres au large le bateau luttait contre les vagues car le vent était contraire vers la fin de la nuit Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac quand ils le virent marcher sur l'eau ils furent pris de panique c'est un fantôme dirent-ils ils se mirent à pousser des cris de frayeur mais Jésus leur parla aussitôt rassurez-vous leur dit-il c'est moi n'ayez pas peur alors Pierre lui dit si c'est bien toi Seigneur ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau viens lui dit Jésus aussitôt Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus mais quand il remarqua combien le vent s'ouvlait fort il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer il s'écria Seigneur sauve-moi aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit Ta foi est bien petite lui dit-il pourquoi as-tu douté puis ils montèrent tous deux dans le bateau le vent tomba les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant tu es vraiment le fils de Dieu après avoir traversé le lac ils touchèrent terre à Genézareth quand les habitants du lieu eurent reconnu Jésus ils firent prévenir tout le voisinage et on lui amena tous les malades ils le suppliaient de leur permettre simplement de toucher la frange de son vêtement et tous ceux qui la touchaient étaient guéris Matthieu 15 à cette époque des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem ils abordèrent Jésus pour lui demander pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuelle avant chaque repas et vous répliqua-t-il pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition en effet Dieu a dit honore ton père et ta mère et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort mais vous qu'enseignez-vous qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister pour ne plus rien de voir à son père ou à sa mère ainsi vous annulez la parole de Dieu par votre tradition hypocrite Esaïe a fort bien prophétisé à votre sujet Ce peuple m'honore des lèvres mais au fond de son cœur il est bien loin de moi le culte qu'il me rend n'a aucune valeur car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes alors Jésus appela la foule et lui dit écoutez-moi et comprenez-moi bien ce qui rend un homme impur ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche mais c'est ce qui en sort Alors les disciples s'approchèrent de lui pour lui dire sais-tu que les pharisiens ont été très choqués par tes paroles Il leur répondit toute plante que mon père céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée laissez-les ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles or si un aveugle en conduit un autre ils tomberont tous deux dans le fossé Pierre intervint en disant explique-nous cette parabole Et quoi ? répondit Jésus vous ne comprenez toujours pas vous aussi ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre puis est évacué par voie naturelle mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est cela qui rend l'homme impur car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées les meurtres les adultères l'immoralité le vol les faux témoignages les blasphèmes voilà ce qui rend l'homme impur mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur en quittant cet endroit Jésus se rendit dans la région de Tyre et de Sidon et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier Seigneur fils de David aie pitié de moi ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement mais Jésus ne lui répondit pas un mot ses disciples s'approchèrent de lui et lui dire renvoie-la car elle ne cesse de nous suivre en criant ce à quoi il répondit je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu du peuple d'Israël mais la femme vint se prosterner devant lui en disant Seigneur viens à mon secours il lui répondit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter au petit chien c'est vrai Seigneur reprit-elle et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître alors Jésus dit ô femme ta foi est grande qu'il en soit donc comme tu le veux et sur l'heure sa fille fut guérie Jésus partit de cette région et retourna au bord du lac de Galilée il monta sur une colline où il s'assit des foules nombreuses vinrent auprès de lui et avec elle des paralysés des aveugles des sourds muets des estropiés et beaucoup d'autres malades on les amena au pied de Jésus et il les guérit la foule s'émerveillait de voir les sourds muets parler les estropiés reprendre l'usage de leurs membres les paralysés marchaient les aveugles recouvraient la vue et tous se mirent à chanter la gloire du Dieu d'Israël Jésus appela ses disciples et leur dit j'ai pitié de cette foule voilà déjà trois jours qu'ils sont restés là avec moi et ils n'ont rien à manger je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces leur manquent sur le chemin du retour ses disciples lui dirent où pourrions-nous trouver dans ce lieu désert assez de pain pour nourrir une telle foule combien de pain avez-vous sept répondirent-ils et quelques petits poissons alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre il prit ensuite les sept pains et les poissons et après avoir remercié Dieu il les partagea et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule tous mangèrent à sa siété on ramassa sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient ceux qui furent ainsi nourris étaient au nombre de quatre mille hommes sans compter les femmes et les enfants après avoir congédié la foule Jésus monta dans un bateau et se rendit dans la région de Magadan Matthieu 16 des pharisiens et des sadducéens abordèrent Jésus pour lui tendre un piège ils lui demandèrent de leur montrer un signe miraculeux venant du ciel il leur répondit au crépuscule vous dites bien demain il fera beau car le ciel est rouge ou bien à l'aurore aujourd'hui on aura de l'orage car le ciel est rouge sombre ainsi vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel mais vous êtes incapables de reconnaître les signes de notre temps ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux un signe il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas là dessus il les quitta et partit de là en passant de l'autre côté du lac les disciples avaient oublié d'emporter du pain Jésus leur dit faites bien attention gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens les disciples discutaient entre eux il dit cela parce que nous n'avons pas pris de pain Jésus sachant ce qui se passait leur dit pourquoi discutez-vous entre vous parce que vous n'avez pas de pain ah votre foi est bien petite vous n'avez donc pas encore compris ne vous souvenez-vous pas des cinq pains distribués aux cinq mille hommes et du nombre de paniers que vous avez remplis avec les restes et des sept pains distribués aux quatre mille hommes et du nombre de corbeilles que vous avez emportés comment se fait-il que vous ne compreniez pas que je ne parlais pas de pain quand je vous disais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens alors ils comprirent qu'il leur avait dit de se garder non pas du levain que l'on met dans le pain mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe il interrogea ses disciples que disent les gens au sujet du fils de l'homme qui est-il d'après eux ils répondirent pour les uns c'est Jean-Baptiste pour d'autres Élie pour d'autres encore Jérémie ou un autre prophète et vous leur demanda-t-il qui dites-vous que je suis Simon-Pierre lui répondit tu es le Messie le fils du Dieu vivant Jésus lui dit alors tu es heureux Simon fils de Jonas car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela c'est mon Père Céleste qui te l'a révélé et moi je te déclare tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien je te donnerai les clés du royaume des cieux tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie à partir de ce moment Jésus commença à exposer à ses disciples qu'il devait se rendre à Jérusalem y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi être mis à mort et ressuscité le troisième jour alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches que Dieu t'en préserve Seigneur cela ne t'arrivera pas mais Jésus se retournant lui dit arrière Satan éloigne-toi de moi tu es pour moi un obstacle car tes pensées ne sont pas celles de Dieu ce sont des pensées toutes humaines puis s'adressant à ses disciples Jésus dit si quelqu'un veut marcher à ma suite qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera si un homme parvient à posséder le monde entier à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie et que peut-on donner pour acheter sa vie le fils de l'homme viendra dans la gloire de son père avec ses anges et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes vraiment je vous l'assure plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le fils de l'homme venir comme roi Matthieu 17 six jours plus tard jésus prit avec lui Pierre Jacques et Jean son frère et les emmena sur une haute montagne à l'écart il fut transfiguré devant eux son visage se mit à resplendir comme le soleil ses vêtements prirent une blancheur éclatante comme la lumière et voici que Moïse et Élie leur apparurent ils s'entretenaient avec Jésus Pierre s'adressa à Jésus et lui dit Seigneur il est bon que nous soyons ici si tu es d'accord je vais dresser ici trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Élie pendant qu'il parlait ainsi une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortie qui disait celui-ci est mon fils bien-aimé celui qui fait toute ma joie écoutez-le en entendant cette voix les disciples furent terrifiés et tombèrent le visage contre terre mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant relevez-vous et n'ayez pas peur alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul pendant qu'ils descendaient de la montagne Jésus leur donna cet ordre ne racontez à personne ce que vous venez de voir avant que le fils de l'homme soit ressuscité les disciples lui demandèrent alors pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord il leur répondit effectivement Élie doit venir remettre toutes choses en ordre or je vous le déclare Élie est déjà venu mais ils ne l'ont pas reconnu au contraire ils l'ont traité comme ils ont voulu et c'est le même traitement que va subir de leur part le fils de l'homme les disciples comprirent alors qu'ils parlaient de Jean-Baptiste quand ils furent revenus auprès de la foule un homme s'approcha de Jésus se jeta à genoux devant lui et le supplia Seigneur aie pitié de mon fils il est épileptique et il souffre beaucoup il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau je l'ai bien amené à tes disciples mais ils n'ont pas réussi à le guérir Jésus s'exclama alors Jean incrédule et infidèle à Dieu jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter amenez-moi l'enfant ici Jésus commanda avec sévérité au démon de sortir et immédiatement celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à l'heure même alors les disciples prirent Jésus à part et le questionnèrent pourquoi n'avons-nous pas réussi nous à chasser ce démon parce que vous n'avez que peu de foi le répondit-il vraiment je vous l'assure si vous aviez de la foi même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde vous pourriez commander à cette montagne déplace-toi d'ici jusque là-bas et elle le ferait rien ne vous serait impossible un jour qu'ils parcouraient ensemble la Galilée Jésus leur dit le fils de l'homme va être livré aux mains des hommes ils le feront mourir mais le troisième jour il ressuscitera les disciples furent extrêmement affligés par ces paroles ils se rendirent à Capernaum là les agents chargés de percevoir l'impôt pour le temple vinrent trouver Pierre et lui demandèrent votre maître ne paie-t-il pas l'impôt du temple si répondit-il il le paie quand Pierre fut entré dans la maison Jésus prenant les devants lui demanda qu'en penses-tu Simon qui est-ce qui paie les taxes et les impôts au roi de la terre les fils ou les étrangers les étrangers répondit Pierre donc reprit Jésus les fils n'ont rien à payer toutefois ne semons pas le trouble chez ces gens descends donc jusqu'au lac lance ta ligne à l'eau attrape le premier poisson qui mendra et ouvre-lui la bouche tu y trouveras une pièce d'argent prends-la et donne-la aux agents en paiement de l'impôt pour nous deux Matthieu 18 à ce moment-là les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux alors Jésus appela un petit enfant le plaça au milieu d'eux et dit vraiment je vous l'assure si vous ne changez pas et ne devenez pas comme de petits enfants vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux c'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de chute il est inévitable qu'il y en ait mais malheur à celui qui crée de telles occasions si ta main ou ton pied cause ta chute coupe-les et jette-les au loin car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que de garder tes deux mains ou tes deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel si ton oeil cause ta chute arrache-le et jette-le au loin car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul oeil que de conserver tes deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer faites attention ne méprisez pas un seul de ces petits je vous l'assure leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père Céleste qu'en pensez-vous si un homme a cent brebis et que l'une d'elles s'égare ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée et s'il réussit à la retrouver vraiment je vous l'assure cette brebis lui causera plus de joie que les 99 autres qui ne s'étaient pas égarées il en est de même pour votre Père Céleste il ne veut pas qu'un seul de ces petits se perde si ton frère s'est rendu coupable à ton égard va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute s'il t'écoute tu auras gagné ton frère s'il ne t'écoute pas prends avec toi une ou deux autres personnes pour que toute affaire se règle sur les déclarations de deux ou trois témoins s'il refuse de les écouter dis-le à l'église s'il refuse aussi d'écouter l'église considère-le comme un païen et un collecteur d'impôts vraiment je vous l'assure tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu j'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste il les exaucera car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom je suis présent au milieu d'eux alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda Seigneur si mon frère se rend coupable à mon égard combien de fois devrais-je lui pardonner irais-je jusqu'à sept fois non lui répondit Jésus je ne te dis pas d'aller jusqu'à sept fois mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois en effet il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs lorsqu'il commença à compter on lui en présenta un qui lui devait soixante millions de pièces d'argent comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette le serviteur se jeta alors au pied du roi et se prosternant devant lui supplia sois patient envers moi et je te rembourserai tout pris de pitié pour lui son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette à peine sorti ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait cent pièces d'argent il le saisit à la gorge en criant paie moi ce que tu me dois son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia sois patient envers moi lui dit-il et je t'en rembourserai tout mais l'autre ne voulut rien entendre bien plus il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait d'autres compagnons de service témoins de ce qui s'était passé en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte serviteur mauvais lui dit-il tout ce que tu me devais je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi et dans sa colère son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette voilà comment mon père céleste vous traitera vous aussi si chacun de vous ne pardonne pas du fond du coeur à son frère Matthieu 19 après avoir donné ses enseignements Jésus quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain de grandes foules le suivaient et il guérilla les malades des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège ils lui demandèrent un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque il leur répondit n'avez-vous pas lu dans les écritures qu'au commencement le créateur a créé l'être humain homme et femme et qu'il a déclaré c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'un ainsi ils ne sont plus deux ils font un que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni mais les pharisiens objectèrent pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce avec elle il leur répondit c'est à cause de la dureté de votre coeur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec votre épouse mais au commencement il n'en était pas ainsi aussi je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère sauf en cas d'immoralité sexuelle les disciples lui dire si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme il n'est pas intéressant pour lui de se marier il leur répondit tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement cela n'est possible qu'à ceux qui en ont reçu le don en effet il y a ceux qui ne peuvent pas avoir de vie sexuelle normale parce que de naissance ils en sont incapables pour d'autres il en est ainsi à cause d'une intervention humaine d'autres enfin y renoncent à cause du royaume des cieux que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte peu après des gens lui amènent des petits enfants pour qu'il leur impose les mains et prie pour eux les disciples leur firent des reproches mais Jésus leur dit laissez donc ces petits enfants ne les empêchez pas de venir à moi car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent puis il leur imposa les mains et poursuivit son chemin alors un homme s'approcha de lui et lui dit maître que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon lui répondit Jésus un seul est bon si tu veux entrer dans la vie applique les commandements lesquels demanda l'homme et bien répondit Jésus tu ne commettras pas de meurtre tu ne commettras pas d'adultère tu ne commettras pas de vol tu ne porteras pas de faux témoignages honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même tout cela lui dit le jeune homme je l'ai appliqué que me manque-t-il encore Jésus lui répondit si tu veux être parfait va vendre tes biens distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel puis viens et suis-moi quand il entendit cela le jeune homme s'en alla tout triste car il était très riche alors Jésus dit à ses disciples vraiment je vous l'assure il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux oui j'insiste il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu en entendant cela les disciples furent très étonnés et demandèrent mais alors qui donc peut être sauvé Jésus les regarda et leur dit cela est impossible aux hommes mais à Dieu tout est possible alors Pierre prit la parole et lui dit nous nous avons tout quitté pour te suivre quand sera-t-il de nous Jésus leur dit vraiment je vous l'assure quand le monde connaîtra son renouveau et que le fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux vous qui m'avez suivi vous siégerez vous aussi sur douze trônes pour gouverner les douze tribus d'Israël tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison leur frère ou leur soeur leur père ou leur mère leurs enfants ou leur terre recevront cent fois plus et auront part à la vie éternelle mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers Matthieu 20 voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée puis il les envoie dans sa vigne vers 9h du matin il sort de nouveau et en aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire il leur dit vous aussi allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement ils y vont il sort encore vers midi puis vers 3h de l'après-midi et chaque fois il agit de la même manière enfin étant ressorti à 5h du soir il en trouve encore d'autres sur la place il leur dit pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire c'est que personne ne nous a embauché et bien vous aussi allez travailler dans ma vigne le soir le propriétaire du vignoble dit à son administrateur fais venir les ouvriers et donne-leur la paie tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers les ouvriers embauchés à 5h du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent puis vient le tour des premiers engagés ils s'attendent à recevoir davantage mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent lorsqu'ils la reçoivent ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire ceux-là sont arrivés les derniers disent-ils ils n'ont travaillé qu'une heure et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur mais le maître répond à l'un d'eux mon ami dit-il je ne te fais pas le moindre tort une pièce d'argent n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord prends donc ce qui te revient et rentre chez toi si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi cela me regarde ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux ou bien m'en veux-tu pour ma bonté voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers alors qu'ils montaient à Jérusalem Jésus prit les douze à part et leur dit en cours de route voici nous montons à Jérusalem le fils de l'homme y sera livré au chef des prêtres et aux spécialistes de la loi ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui le battent à coups de fouet et le clou sur une croix puis le troisième jour il ressuscitera alors la femme de Zébédé s'approcha de Jésus avec ses fils elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur que désires-tu lui demanda-t-il elle lui répondit voici mes deux fils promets-moi de faire siéger l'un à ta droite l'autre à ta gauche dans ton royaume et Jésus leur répondit vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez pouvez-vous boire la coupe que je vais boire oui lui répondirent-ils nous le pouvons alors Jésus reprit vous boirez en effet ma coupe mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche il ne m'appartient pas de vous l'accorder ces places reviendront à ceux pour qui mon père les a préparés en entendant cela les dix autres s'indignèrent contre les deux frères alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit vous savez ce qui se passe dans les nations les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous au contraire si quelqu'un veut être grand parmi vous qu'il soit votre serviteur si quelqu'un veut être le premier parmi vous qu'il soit votre esclave car de même le fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup lorsqu'ils sortirent de Jéricho une grande foule suivit Jésus deux aveugles étaient assis au bord du chemin quand ils entendirent que Jésus passait par là ils se mirent à crier Seigneur fils de David aie pitié de nous la foule les rabroie pour les faire taire mais ils se mirent à crier de plus belle Seigneur fils de David aie pitié de nous Jésus s'arrêta les appela et leur demanda que voulez-vous que je fasse pour vous Seigneur répondirent-ils que nos yeux s'ouvrent pris de compassion pour eux Jésus leur toucha les yeux aussitôt ils recouvrirent la vue et le suivirent Matthieu 21 en approchant de Jérusalem ils arrivèrent près du village de Bethphagée sur le mont des Oliviers Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant allez dans le village qui se trouve là devant vous dès que vous y serez vous trouverez une anesse attachée et près d'elle son petit détachez-les et amenez-les-moi si quelqu'un vous fait une observation vous n'aurez qu'à lui dire le Seigneur en a besoin et on vous laissera les prendre immédiatement tout cela arriva pour que s'accomplisse la prédiction du prophète dites à la communauté de Sion voici ton roi vient vers toi plein de douceur monté sur une anesse sur un anon le petit d'une bête de Somme les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus ils amènerent l'anesse et son petit et posèrent sur eux leur manteau et Jésus s'assit dessus une grande foule de gens étendirent leur manteau sur le chemin d'autres coupèrent des branches aux arbres et enjonchèrent le chemin et toute la foule de la tête à la fin du cortège criait Hosanna au fils de David béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna à Dieu au plus haut des cieux quand Jésus entra dans Jérusalem toute la ville fut en émoi partout on demandait qui est-ce et la foule qui l'accompagnait répondait c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée Jésus entra dans la cour du temple il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons et il leur dit il est écrit on appellera ma maison une maison de prière mais vous vous en faites une caverne de brigands des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'ils venaient d'accomplir quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple Hosanna au fils de David ils se mirent en colère et lui dirent tu entends ce qu'il crie ? oui leur répondit Jésus et vous n'avez-vous donc jamais lu cette parole ? de la bouche des petits enfants et des nourrissons tu as tiré la louange puis il les laissa et quitta la ville pour se rendre à Bétanie où il passa la nuit tôt le lendemain matin en revenant vers la ville il eut faim il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha mais il n'y trouva que des feuilles alors il dit à l'arbre tu ne porteras plus jamais de fruits à l'instant même le figuier devint tout sec en voyant cela les disciples furent très étonnés et s'écrièrent comment ce figuier est-il devenu sec en un instant vraiment je vous l'assure répondit Jésus si vous avez la foi si vous ne doutez pas non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier mais même si vous dites à cette colline soulève-toi de là et jette-toi dans la mer cela se fera si vous priez avec foi tout ce que vous demanderez vous l'obtiendrez Jésus se rendit au temple et se mit à enseigner alors les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent le trouver et l'interpellèrent par quelle autorité agis-tu ainsi qui t'a donné l'autorité de faire cela Jésus leur répondit moi aussi j'ai une question à vous poser une seule si vous me répondez je vous dirai à mon tour de quel droit je fais cela de qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser de Dieu ou des hommes alors ils se mirent à raisonner intérieurement si nous disons de Dieu il va nous demander pourquoi alors n'avez-vous pas cru en lui mais si nous répondons des hommes nous avons bien lieu de craindre la réaction de la foule car tout le monde tient Jean pour un prophète ils répondirent donc à Jésus nous ne savons pas et lui de leur répliquer eh bien moi non plus je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je le fais que pensez-vous de l'histoire que voici ajouta Jésus un homme avait deux fils il alla trouver le premier et lui dit mon fils va aujourd'hui travailler dans notre vigne je n'en ai pas envie lui répondit celui-ci mais plus tard il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande celui-ci lui répondit oui monseigneur j'y vais mais il n'y en a pas lequel des deux a fait la volonté de son père c'est le premier répondirent-ils et Jésus ajouta vraiment je vous l'assure les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu en effet Jean est venu il vous a montré ce qu'est une vie juste et vous n'avez pas cru en lui tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui et bien que vous ayez eu leur exemple sous vos yeux vous n'avez pas éprouvé les regrets qui auraient pu vous amener enfin à croire en lui écoutez encore une parabole un homme avait une propriété il y planta une vigne l'entoura d'une haie y creusa un pressoir et y bâtit une tour de guet après cela il la loua à des vignerons et partit en voyage à l'approche des vendanges il envoya ses serviteurs auprès de ses vignerons pour recevoir le produit qui lui revenait mais les vignerons se précipitèrent sur ses serviteurs l'un d'eux fut roué de coups un autre fut tué un troisième assommé à coups de pierre le propriétaire envoya alors d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers mais ils furent reçus de la même manière par les vignerons finalement il leur envoya son propre fils en se disant pour mon fils au moins ils auront du respect mais dès que les vignerons aperçurent le fils ils se dirent entre eux voilà l'héritier venez tuons-le et récupérons son héritage ils se jetèrent donc sur lui le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent quand le propriétaire de la vigne viendra comment agira-t-il envers ces vignerons ils lui répondirent il fera exécuter sans pitié ces misérables puis il confiera le soin de sa vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte en temps voulu et Jésus ajouta n'avez-vous jamais lu dans les écritures la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale la pierre d'angle c'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits mais celui qui tombera sur cette pierre là se brisera la nuque et si elle tombe sur quelqu'un elle l'écrasera après avoir entendu ces paraboles les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était eux que Jésus visait ils cherchaient un moyen de l'arrêter mais ils avaient peur des réactions de la foule car tous considéraient Jésus comme un prophète Matthieu 22 Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles il leur dit il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces mais ceux-ci refusent de venir alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités portez-leur ce message j'ai préparé mon banquet j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes et tout est prêt venez donc aux noces mais les invités restent indifférents et s'en vont l'un à son champ l'autre à ses affaires les autres s'emparent des serviteurs les maltraitent et les tuent alors le roi se met en colère il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville ensuite il dit à ses serviteurs le repas de noces est prêt mais les invités n'en étaient pas dignes allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent méchants et bons de sorte que la salle des noces se remplit de monde le roi entre pour voir l'assistance il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces mon ami lui demande-t-il comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage l'autre ne trouve rien à répondre alors le roi dit au serviteur prenez-le et jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et d'amers regrets car beaucoup sont invités mais les élus sont peu nombreux alors les pharisiens s'éloignèrent et discutèrent entre eux pour trouver une question à poser à Jésus afin de le prendre au piège par ses propres paroles ils lui envoyèrent donc quelques-uns de leurs disciples accompagnés de gens du parti d'Hérode ses émissaires lui dirent Maître nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute vérité la voie à suivre selon Dieu tu ne te laisses influencer par personne car tu ne regardes pas à la position sociale des gens dis-nous donc ce que tu penses de ceci a-t-on oui ou non le droit de payer des impôts à César mais Jésus connaissant leurs mauvaises intentions leur répondit Hypocrite pourquoi me tendez-vous un piège montrez-moi une pièce qui sert à payer cet impôt ils lui présentèrent une pièce d'argent alors il leur demanda cette effigie et cette inscription de qui sont-elles de César Jésus leur dit alors rendez donc à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu en entendant cette réponse ils en restèrent tous déconcertés ils le laissèrent donc et se retirèrent ce même jour des Sadducéens vinrent le trouver ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas ils lui posèrent la question suivante Maître Moïse a donné cet ordre si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant son frère devra épouser sa veuve pour donner une descendance au défunt or il y avait parmi nous sept frères l'aîné s'est marié et il est mort sans avoir de descendant il a donc laissé sa veuve à son frère il est arrivé la même chose au deuxième frère puis au troisième et ainsi de suite jusqu'au septième en fin de compte la femme est décédée elle aussi à la résurrection duquel des sept frères sera-t-elle la femme car ils l'ont tous eu pour épouse Jésus leur répondit vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les écritures ni quelle est la puissance de Dieu en effet une fois ressuscité les hommes et les femmes ne se marieront plus ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel quant à la résurrection des morts n'avez-vous donc jamais lu ce que Dieu vous a déclaré je suis le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob Dieu n'est pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants les foules qui entendaient ces réponses étaient profondément impressionnées par son enseignement en apprenant que Jésus avait réduit au silence les sadducéens les pharisiens se réunirent l'un d'entre eux un enseignant de la loi voulut lui tendre un piège il lui demanda maître quel est dans la loi le commandement le plus grand Jésus lui répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta pensée c'est là le commandement le plus grand et le plus important il y en a un second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements comme les pharisiens se trouvaient rassemblés là Jésus les interrogea à son tour quelle est votre opinion au sujet du Messie d'après vous de qui descend-il de David lui répondirent-ils alors comment se fait-il que David parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu l'appelle Seigneur en effet il déclare le Seigneur a dit à mon Seigneur viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds si donc David l'appelle son Seigneur comment est-il possible que le Messie soit son descendant nul ne fut capable de lui donner un mot de réponse et à partir de ce jour-là personne ne nous a plus lui poser de questions Matthieu 23 alors Jésus s'adressant à la foule et à ses disciples dit les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi de Moïse faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre ils lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer dans tout ce qu'ils font ils agissent pour être vus des hommes ainsi les petits coffrets à verser qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres et les franges de leurs manteaux plus longues ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres mais vous ne vous faites pas appeler maître car pour vous il n'y a qu'un seul maître et vous êtes tous frères ne donnez pas non plus à quelqu'un ici bas le titre de père car pour vous il n'y a qu'un seul père le père céleste ne vous faites pas non plus appeler chef car un seul est votre chef Christ le plus grand parmi vous sera votre serviteur car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux non seulement vous n'y entrez pas vous même mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites car vous dépouillez les veuves de leur bien tout en faisant de longues prières pour l'apparence c'est pourquoi votre condamnation n'en sera que plus sévère malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites vous parcourez terre et mer pour amener ne fût-ce qu'un seul païen à votre religion et quand vous l'avez gagné vous lui faites mériter l'enfer deux fois plus que vous malheur à vous guides aveugles en effet vous dites si quelqu'un jure par le temple il n'est pas tenu par son serment mais s'il jure par l'or du temple il doit tenir son serment insensé et aveugle que vous êtes qu'est-ce qui est plus important l'or ou le temple qui rend cet or sacré ou bien vous dites si quelqu'un jure par l'autel il n'est pas tenu par son serment mais s'il jure par l'offrande qui est sur l'autel il doit tenir son serment aveugle que vous êtes qu'est-ce qui est plus important l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée en fait celui qui jure par l'autel jure à la fois par l'autel et par tout ce qui est dessus celui qui jure par le temple jure à la fois par le temple et par celui qui y habite celui qui jure par le ciel jure à la fois par le trône de Dieu et par celui qui y siège malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites vous vous acquittez de la dîme sur la menthe l'anis et le cumin mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi c'est-à-dire la justice la compassion et la fidélité voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste guides aveugles que vous êtes vous filtrez vos boissons pour éliminer le moindre moucheron mais vous avalez le chameau tout entier malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes mais vous les remplissez du produit de vos vols et de vos désirs incontrôlés pharisiens aveugles commencent donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette alors l'extérieur sera pur malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites vous êtes comme ces tombeaux crépits de blanc qui sont beaux au dehors mais à l'intérieur il n'y a qu'ossement de cadavres et pourriture vous de même à l'extérieur vous avez l'air d'être juste aux yeux des hommes mais à l'intérieur il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites vous édifiez des tombeaux aux prophètes vous couvrez d'ornements ceux des justes vous dites si nous avions vécu du temps de nos ancêtres nous ne serions pas associés à eux pour tuer les prophètes en disant cela vous attestez vous-même que vous êtes bien les descendants de ceux qui ont fait périr les prophètes et bien ce que vos pères ont commencé portez-le à son comble serpent race de vipère comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer en effet je vais vous envoyer des prophètes des sages et des spécialistes de l'écriture vous allez tuer ou crucifier les uns fouetter les autres dans vos synagogues et les persécuter d'une ville à l'autre pour que retombe sur vous le châtiment qu'appelle le meurtre de tous les innocents depuis celui d'Abel le juste jusqu'à celui de Zacharie fils de Barachi que vous avez assassiné entre le temple et l'autel du sacrifice oui vraiment je vous l'assure le châtiment mérité par tous ces meurtres retombera sur les hommes de cette génération ah Jérusalem Jérusalem toi qui fais mourir les prophètes et qui lapide ce que Dieu t'envoie combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes mais vous ne l'avez pas voulu maintenant votre maison va être abandonnée et restera déserte en effet je vous le déclare désormais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Matthieu 24 là dessus Jésus quitta la cour du temple tandis qu'il s'éloignait ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple alors il leur dit oui regardez bien tout cela vraiment je vous l'assure tout sera démoli il ne restera pas une pierre sur une autre comme il était assis sur le mont des oliviers ses disciples s'approchèrent le prirent à part et lui demandèrent dis-nous quand cela se produira-t-il et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde Jésus leur répondit faites bien attention que personne ne vous induise en erreur car plusieurs viendront sous mon nom en disant je suis le Messie ils tromperont beaucoup de gens vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre attention ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles car cela doit arriver mais ce ne sera pas encore la fin en effet on verra se dresser une nation contre une nation un royaume contre un autre il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort tous les peuples vous haïront à cause de moi à cause de cela beaucoup abandonneront la foi ils se trahiront et se haïront les uns les autres de nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens parce que le mal ne cessera de croître l'amour du plus grand nombre se refroidira mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage alors seulement viendra la fin quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint que celui qui lit comprenne alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes si quelqu'un est sur son toit en terrasse qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaient priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat car à ce moment-là la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde et jamais plus on ne verra pareille souffrance Vraiment si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ces jours personne n'en réchapperait mais à cause de ceux qu'il a choisis il abrégera ce temps si quelqu'un vous dit alors le Messie est ici ou il est là ne le croyez pas de faux Messies surgiront ainsi que de faux prophètes ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper même si c'était possible ce que Dieu a choisi voilà je vous ai prévenu si l'on vous dit regardez il est dans le désert n'y allez pas si l'on prétend il se cache en quelque endroit secret n'en croyez rien en effet quand le fils de l'homme viendra ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant où que soit le cadavre là s'assembleront les vautours aussitôt après ces jours de détresse le soleil s'obscurciera la lune perdra sa clarté les étoiles tomberont du ciel les puissances célestes seront ébranlées c'est alors que le signe du fils de l'homme apparaîtra dans le ciel alors tous les peuples de la terre cela monteront et ils verront le fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire il enverra ses anges rassembler au son des trompettes éclatantes ses élus des quatre coins du monde d'un bout à l'autre de l'univers que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement quand ces rameaux deviennent tendres et que ces feuilles poussent vous savez que l'été est proche de même quand vous verrez tous ces événements sachez que le fils de l'homme est proche comme aux portes de la ville vraiment je vous assure que cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tout cela vienne à se réaliser le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront jamais quant au jour et à l'heure où cela se produira personne ne les connaît ni les anges du ciel ni même le fils personne sauf le père et lui seul lors de la venue du fils de l'homme les choses se passeront comme au temps de Noé en effet à l'époque qui précéda le déluge les gens étaient occupés à manger et à boire à se marier et à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous ce sera la même chose lorsque le fils de l'homme viendra alors deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ l'un sera emmené l'autre laissé deux femmes seront en train de tourner la pierre de meule l'une sera emmenée l'autre laissé tenez-vous donc en éveil puisque vous ignorez quel jour votre seigneur viendra vous le savez bien si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison pour cette même raison vous aussi tenez-vous prêts car c'est à ce moment que vous n'auriez pas imaginé que le fils de l'homme viendra quel est le serviteur fidèle et censé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé vraiment je vous l'assure son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit mon maître n'est pas prêt de rentrer et se met à maltraiter ses compagnons de service à manger et à boire avec les ivrognes son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas et à un moment qu'il ne connaît pas alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites c'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets Matthieu 25 ce jour là il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié 5 d'entre elles étaient insensées les 5 autres étaient avisées les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile comme le marié se faisait attendre elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil à minuit un cri retentit voici l'époux allez à sa rencontre toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées donnez-nous de votre huile car nos lampes sont en train de s'éteindre mais celles-ci leur répondirent non il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous courez plutôt vous en acheter chez le marchand elles partirent en chercher pendant ce temps le marié arriva celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte plus tard les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour mais elles eurent beau crier Seigneur Seigneur ouvre-nous il leur répondit vraiment je vous l'assure je ne sais pas qui vous êtes c'est pourquoi ajouta Jésus tenez-vous en éveil car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens il remit à l'un cinq lingots à un autre deux et à un troisième un seul en donnant compte des capacités personnelles de chacun puis il s'en alla celui qui avait reçu les cinq lingots se mit aussitôt à les faire fructifier de sorte qu'il en gagna cinq autres celui qui en avait reçu deux fit de même et en gagna deux autres quant à celui qui n'en avait reçu qu'un il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître longtemps après le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance celui qui avait reçu les cinq lingots se présenta apportant les cinq lingots supplémentaires qu'il avait gagné maître dit-il tu m'avais remis cinq lingots j'en ai gagné cinq autres les voici très bien lui dit son maître tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance tu t'es montré fidèle en peu de choses c'est pourquoi je t'en confierai de plus importante viens partager la joie de ton maître celui qui avait reçu les deux lingots se présenta aussi et dit maître tu m'avais remis deux lingots j'en ai gagné deux autres les voici très bien lui dit son maître tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance tu t'es montré fidèle en peu de choses c'est pourquoi je t'en confierai de plus importante viens partager la joie de ton maître enfin celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit maître je savais que tu es un homme dur tu moissonnes là où tu n'as rien semé tu récoltes où tu n'as pas répondu de semences alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre voilà prends ce qui t'appartient mais son maître lui répondit vaurien fainéant tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de sémence et bien tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour j'aurais récupéré le capital et les intérêts qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà dix car à celui qui a on donnera encore et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a quant à ce vaut rien jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et d'amers regrets quand le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges il prendra place sur son trône glorieux tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui alors il y divisera en deux groupes tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite venez vous qui êtes bénis par mon père prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous j'étais nu et vous m'avez donné des vêtements j'étais malade et vous m'avez soigné j'étais en prison et vous êtes venus à moi alors les justes lui demanderont mais seigneur quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire ou quand avons-nous vu étranger et avons-nous accueilli ou nu et avons-nous vêtu ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite et le roi leur répondra vraiment je vous l'assure chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi-même que vous l'avez fait puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche retirez-vous loin de moi vous que Dieu a maudit et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges car j'ai eu faim et vous ne m'avez rien donné à manger j'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous j'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements j'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi alors ils lui demanderont à leur tour mais Seigneur quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif quand avons-nous vu étranger nu malade ou en prison et avons-nous négligé de te rendre service alors il leur répondra vraiment je vous l'assure chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits c'est à moi que vous avez manqué de le faire et ils s'en iront au châtiment éternel tandis que les justes entreront dans la vie éternelle Matthieu 26 quand Jésus eut fini de donner toutes ses instructions il dit à ses disciples vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans deux jours c'est alors que le fils de l'homme sera livré pour être crucifié alors les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre Caïphe ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir cependant il se disait il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer d'émeute parmi le peuple Jésus se trouvait à Bethany dans la maison de Simon le lépreux une femme s'approcha de lui tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur pendant que Jésus était à table elle répandit ce parfum sur sa tête en voyant cela les disciples s'indignèrent et dire pourquoi un tel gaspillage on aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres mais se rendant compte de cela Jésus leur dit pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action des pauvres des pauvres vous en aurez toujours autour de vous mais moi vous ne m'aurez pas toujours avec vous si elle a répandu cette mire sur moi c'est pour préparer mon enterrement vraiment je vous l'assure dans le monde entier partout où cette bonne nouvelle qu'est l'évangile sera annoncée on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire alors l'un des douze celui qui s'appelait Judas Iscariot se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander si je me charge de vous livrer Jésus quelle somme me donnerez-vous ils lui versèrent trente pièces d'argent à partir de ce moment-là il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus le premier jour de la fête des pains sans levain les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque il leur répondit allez à la ville chez un tel et parlez-lui ainsi le maître te fait dire mon heure est arrivée c'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus et préparèrent le repas de la Pâque le soir Jésus se mit à table avec les douze et pendant qu'il mangeait il dit vraiment je vous l'assure l'un de vous me trahira les disciples en furent consternés ils se mirent l'un après l'autre à lui demander Seigneur ce n'est pas moi n'est-ce pas ? en réponse il leur dit c'est un qui a trempé son pain dans le plat avec moi lui il me trahira certes le fils de l'homme s'en va conformément à ce que les écritures annoncent à son sujet mais malheur à celui qui le trahit il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né à son tour Judas qui le trahissait lui demanda maître ce n'est pas moi n'est-ce pas ? tu le dis toi-même lui répondit Jésus au cours du repas Jésus prit du pain puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance il le partagea en morceaux puis il le donna à ses disciples en disant prenez mangez ceci est mon corps ensuite il prit une coupe et après avoir remercié Dieu il la leur donna en disant buvez-en tous ceci est mon sang par lequel est scellé l'alliance il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leur péché soit pardonné je vous le déclare désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon père après cela ils chantèrent les psaumes de la Pâque ensuite ils sortirent pour se rendre au mont des oliviers Jésus leur dit alors cette nuit ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi en effet il est écrit je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés néanmoins quand je serai ressuscité je vous précéderai en Galilée Pierre prit la parole et lui dit même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera moi je ne le serai pas Jésus reprit vraiment je te l'assure cette nuit même avant que le coq ait chanté tu m'auras renié trois fois Pierre réaffirma même s'il me fallait mourir avec toi je ne te renierai pas et tous les disciples dirent la même chose là dessus Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémane il dit à ses disciples asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit alors il leur dit je suis accablé de tristesse à en mourir restez ici et veillez avec moi puis il fit quelques pas se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi Oh Père si tu le veux écarte de moi cette coupe toutefois que les choses se passent non pas comme moi je le veux mais comme toi tu le veux ensuite il revint auprès des disciples et les trouva endormis il dit à Pierre ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi veillez et priez pour ne pas céder à la tentation l'esprit de l'homme est plein de bonne volonté mais la nature humaine est bien faible puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant Oh mon Père s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée s'il faut que je la boive alors que ta volonté soit faite il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts il les laissa donc et s'éloigna de nouveau pour la troisième fois il pria en répétant les mêmes paroles lorsqu'il revint auprès de ses disciples il leur dit vous dormez encore et vous vous reposez l'heure est venue où le fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs levez-vous et allons-y car celui qui me trahit est là il n'avait pas fini de parler que Judas l'un des douze survint accompagné d'une troupe nombreuse armée d'épées et de gourdins cette troupe était envoyée par les chefs des prêtres et les responsables du peuple le traître avait convenu avec eux d'un signe en disant celui que j'embrasserai c'est lui saisissez-vous de lui aussitôt il se dirigea vers Jésus et lui dit bonsoir maître et il l'embrassa mon ami lui dit Jésus ce que tu es venu faire ici fais-le alors les autres s'avancèrent et mettant la main sur Jésus ils se saisirent de lui à ce moment l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée la déguéna en frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille Jésus lui dit remets ton épée à sa place car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon père à l'instant même il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours mais alors comment les écritures qui annoncent que tout doit se passer ainsi s'accompliraient-elles là-dessus Jésus dit à la troupe me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venu en force avec épée et gourdin afin de vous emparer de moi j'étais assis chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement et vous ne m'avez pas arrêté mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite ceux qui avaient arrêté Jésus le conduisirent devant Caïphe le grand prêtre chez qui les spécialistes de la loi et les responsables du peuple s'étaient déjà rassemblés Pierre le suivit à distance jusqu'au palais du grand prêtre et il entra dans la cour où il s'assit au milieu des gardes pour voir comment tout cela finirait les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort mais bien qu'un bon nombre de faux témoins se soient présentés ils ne parvenaient pas à trouver de motifs valables finalement il en vint tout de même deux qui déclarèrent cet homme a dit je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours alors le grand prêtre se leva et demanda à Jésus tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi Jésus garda le silence alors le grand prêtre reprit en disant je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie le fils de Dieu Jésus lui répondit tu l'as dit toi-même de plus je vous le déclare à partir de maintenant vous verrez le fils de l'homme siéger à la droite du tout puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel à ces mots le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria il vient de prononcer des paroles blasphématoires qu'avons-nous encore besoin de témoins vous venez vous-même d'entendre le blasphème quel est votre verdict ils répondirent il est passible de mort alors ils lui crachèrent au visage et le frappèrent d'autres le giflèrent en disant hé Messie fais le prophète dis-nous qui vient de te frapper pendant ce temps Pierre était resté assis dehors dans la cour intérieure une servante s'approcha de lui et dit toi aussi tu étais avec Jésus le galiléen mais Pierre le nia en disant devant tout le monde je ne vois pas ce que tu veux dire comme il se dirigeait vers le porche pour sortir une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là en voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth il le nia de nouveau et il jura je ne connais pas cet homme après un petit moment ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dire c'est sûr toi aussi tu fais partie de ces gens c'est évident il suffit d'entendre ton accent alors Pierre se mit à dire je le jure et que je sois maudit si ce n'est pas vrai je ne connais pas cet homme et aussitôt un coq chanta alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit avant que le coq chante tu m'auras renié trois fois il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement Matthieu 27 l'aube s'était levée l'ensemble des chefs des prêtres et des responsables du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort ils le firent lier et le conduisirent chez Pilate le gouverneur pour le remettre entre ses mains en voyant que Jésus était condamné Judas qui l'avait trahi fut pris de remords il alla rapporter au chef des prêtres et aux responsables du peuple les trente pièces d'argent et leur dit j'ai péché en livrant un innocent à la mort mais ils lui répliquèrent que nous importe cela te regarde Judas jeta les pièces d'argent dans le temple parti et alla se pendre les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et déclarèrent on n'a pas le droit de verser cette somme dans le trésor du temple car c'est le prix du sang ils tinrent donc conseil et décidèrent d'acquérir avec cet argent le champ du potier et d'en faire un cimetière pour les étrangers voilà pourquoi ce terrain s'appelle encore de nos jours le champ du sang ainsi s'accomplit la parole du prophète Jérémie ils ont pris les trente pièces d'argent le prix auquel les descendants d'Israël l'ont estimé et ils les ont donné pour acheter le champ du potier comme le seigneur me l'avait ordonné Jésus comparut devant le gouverneur qui l'interrogea es-tu le roi des juifs lui demanda-t-il tu le dis toi-même répondit Jésus mais ensuite quand les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent l'accuser il ne répondit rien alors Pilate lui dit tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi mais au grand étonnement du gouverneur Jésus ne répondit pas même sur un seul point à chaque fête de la Pâque le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier celui que la foule désignait or à ce moment-là il y avait sous les verrous un prisonnier célèbre nommé Barabbas en voyant la foule rassemblée Pilate lui demanda donc lequel de ces deux hommes voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie en effet il s'était bien rendu compte que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus pendant qu'il siégeait au tribunal sa femme lui fit parvenir un message disant ne te mêle pas de l'affaire de ce juste car cette nuit j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui cependant les chefs des prêtres et les responsables du peuple persuadèrent la foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule lequel des deux voulez-vous que je vous relâche Barabbas crièrent-ils mais alors insista Pilate que dois-je faire de Jésus qu'on appelle le Messie et tous répondirent crucifie-le mais enfin reprit Pilate qu'a-t-il fait de mal eux cependant criaient de plus en plus fort crucifie-le quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien mais qu'au contraire l'agitation de la foule augmentait il prit de l'eau et devant la foule se lava les mains en disant je ne suis pas responsable de la mort de cet homme cela vous regarde et tout le peuple répondit que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants alors Pilate leur relâcha Barabbas quant à Jésus après l'avoir fait battre à coups de fouet il le livra pour qu'on le crucifie les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui ils lui arrachèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux dans sa main droite ils placèrent un roseau en guise de sceptre ils s'agenouillèrent devant lui en disant sur un ton sarcastique salut roi des juifs il crachait sur lui et prenant le roseau il le frappait à la tête quand ils eurent fini de se moquer de lui ils lui ôtèrent le manteau lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier à la sortie à la sortie de la ville ils rencontrèrent un nommé Simon originaire de Sirène ils lui firent porter la croix de Jésus ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha c'est-à-dire le lieu du crâne là ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec du fiel mais quand il l'eut goûté il refusa de le boire après l'avoir cloué sur la croix les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort puis ils s'assirent pour monter la garde ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit comme motif de sa condamnation celui-ci est Jésus le roi des juifs deux brigands furent crucifiés en même temps que lui l'un à sa droite l'autre à sa gauche ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient hé toi qui démolis le temple et qui le reconstruit en trois jours sauve-toi toi-même si tu es le fils de Dieu descends de la croix de même les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple en disant dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même c'est ça le roi d'Israël qu'il descende donc de la croix alors nous croirons en lui il a mis sa confiance en Dieu et bien si Dieu trouve son plaisir en lui qu'il le délivre n'a-t-il pas dit je suis le fils de Dieu les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière à partir de midi et jusqu'à trois heures de l'après-midi le pays entier fut plongé dans l'obscurité vers trois heures Jésus cria d'une voix forte Elie Elie Lamas Bartani ce qui veut dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné en entendant ces paroles quelques-uns de ceux qui étaient là disaient il appelle Elie l'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau il la présenta à Jésus pour qu'il boive quand les autres lui dirent attends on va bien voir si Elie vient le délivrer à ce moment Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit et voici qu'au même instant le rideau du temple se déchira en deux de haut en bas la terre trembla les rochers se fendirent des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent en voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dire cet homme était vraiment le fils de Dieu il y avait aussi là plusieurs femmes qui regardaient de loin c'était celle qui avait suivi Jésus depuis la Galilée pour être à son service parmi elles Marie de Magdala Marie la mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédé le soir venu arriva un homme riche appelé Joseph originaire de la ville d'Arimathée lui aussi était un disciple de Jésus il alla demander à Pilate le corps de Jésus alors Pilate donna l'ordre de le lui remettre Joseph prit donc le corps l'enroula dans un drap de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assise en face de la tombe le lendemain le jour qui suivait la préparation du sabbat les chefs des prêtres et des pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire excellence nous nous souvenons que cet imposteur a dit pendant qu'il était encore en vie après trois jours je ressusciterai fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce troisième jour il faut à tout prix éviter que ses disciples viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité cette dernière supercherie serait encore pire que la première Pilate leur déclara d'accord prenez un corps de garde et assurez la protection de ce tombeau à votre guise ils se rendirent donc au tombeau et le firent surveiller après avoir aboisé les scellés sur la pierre en présence de la garde Matthieu 28 après le sabbat comme le jour commençait à poindre le dimanche matin Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe tout à coup voici qu'il y eut un violent tremblement de terre un ange du Seigneur descendit du ciel s'approcha de la tombe roula la pierre de côté et s'assit sur elle il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige les gardes furent saisis d'épouvante ils se mirent à trembler et devinrent comme mort mais l'ange s'adressant aux femmes leur dit vous autres n'ayez pas peur je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié il n'est plus ici car il est ressuscité comme il l'avait dit venez voir l'endroit où il était couché puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité et voici il vous précède en Galilée là vous le verrez voilà ce que j'avais à vous dire elles quittèrent le tombeau en hâte tout effrayé mais en même temps rempli d'une grande joie et elles coururent porter la nouvelle aux disciples et voici que tout à coup Jésus vint à leur rencontre et leur dit salut à vous elles s'approchèrent de lui lui embrassèrent les pieds et la dorèrent alors Jésus leur dit n'ayez aucune crainte allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée c'est là qu'ils me verront pendant qu'elles étaient en chemin quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire aux chefs des prêtres leur rapport sur tous ces événements ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré avec eux versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez si jamais l'affaire parvenait aux oreilles du gouverneur nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes cette version des faits s'est propagée parmi les juifs ou à la cour jusqu'à aujourd'hui les onze disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiqué dès qu'ils l'aperçurent ils l'adorèrent mais ils ne surent que penser alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre allez donc dans le monde entier faites des disciples parmi tous les peuples baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à obéir à tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Vous avez aimé ? Inscreva-se sur notre canal Mas da Biblia aujourd'hui abonnez-vous et partage avec vos amis jusqu'à la fin du monde